Alors, bonjour à toutes et j'espère que le support est visible et que ça marche ? Je mets. Voilà. Super. Donc, je suis Alice Denman-Ivong et je viens vous parler du conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquilaine. Le conseil en évolution professionnelle qu'on va appeler le CEP pour aller un peu plus vite, c'est l'outil indispensable à la concrétisation de tous vos projets. Donc, je suis Alice Denman-Ivong, je dirais actrice de projet adjointe pour cette mission du conseil en évolution professionnelle et je représente le réseau EVA en Nouvelle-Aquilaine. Et puis, pour rendre un peu cette présentation ludique, je vous propose de plasher ce QR code. Donc, j'espère qu'il s'affiche bien pour vous. Donc, allez-y. Je pense que comme ça, on le voit peut-être mieux. On me voit et on me voit le support. Il y a un petit décalage, j'ai l'impression. Donc, si vous êtes en train de regarder cette masterclass depuis votre téléphone, ce n'est peut-être pas très pratique. Donc, vous pouvez, de flasher en même temps, vous pouvez utiliser le site qui s'appelle bcast.live. Il y a un code de connexion, mais si vous flashez le QR code qui devrait s'afficher, vous allez avoir la possibilité, du coup, de participer à un premier exercice. J'espère que tout le monde arrive à se connecter. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous arrivez à vous connecter, ça me rassurera parce que comme je ne vous vois pas et que je ne peux pas vous entendre, je me sens un peu seule, je dois l'avouer. Mais en théorie, depuis votre smartphone, vous flashez le QR code et ça va vous donner un petit nom rigolo. et ça va nous permettre de jouer ensemble pour mieux comprendre le CEP, c'est quoi pour vous. Alors, ce que je vous propose, du coup, j'espère que vous avez réussi à vous connecter, c'est de m'indiquer par l'outil, pour vous, c'est quoi le conseil en évolution professionnelle. Vous pouvez noter tous les mots qui vous inspirent, tout ce que ça provoque chez vous, c'est quoi le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Yes, je vois qu'il y en a qui ont réussi à se connecter, c'est super. Il y a un premier mot qui s'affiche, qui est accompagnement. Alors, j'en ai qu'un, mais c'est déjà pas mal. Assistance pro, OK. Voilà, ça y est, génial. Alors, le code de connexion, c'est affiché, je ne le prendrai pas comme une vraie réponse, mais oui, le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle. Compte d'évolution professionnelle, je comprends qu'on parle de compte, on fait souvent la confusion avec le CPF, le compte professionnel, le compte dans lequel vous avez votre compte personnel de formation. Mais là, quand on parle CEP, on ne parle pas CPF, on ne parle pas du compte personnel de formation, même si on peut être un accompagnateur pour vous aider à vous en servir. tout ces nuages de mots qui s'affichent, c'est magnifique. Allez, je vous laisse encore 15 secondes et puis j'arrête parce que sinon, on n'avancera pas sur le reste, mais je vois que ça prend bien. C'était un bon pari alors d'utiliser l'outil Bcast. Allez, super, je vais stopper, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire, mais j'ai l'impression que j'ai plein, plein de réponses. Allez, hop, j'arrête l'exercice. Ça nous fait un magnifique nuage de mots. Alors, le mot qui apparaît en gros, c'est accompagnement et ça me va très bien que ce soit celui-ci qui apparaît sans plus gros parce qu'effectivement, le conseil en évolution professionnelle, c'est un accompagnement qu'on va vous proposer, mais il y a plein d'autres mots qui sont sortis, les points carrière, l'orientation, la bienveillance, l'écoute, et ça, ce sont des valeurs qu'on prône et qui sont très, très fortes. Effectivement, la bienveillance c'est le non-jugement. Je vois qu'il y a quelqu'un à noter Fongécif. Alors, non, c'est plus le Fongécif qui est opérateur du conseil en évolution professionnelle, mais ça l'était jusqu'en 2020. Mais ce sont nos partenaires privilégiés. Ils sont aujourd'hui appelés Transition Pro et ça me permet de dire tout de suite que nous serons présents aussi la semaine prochaine sur le salon en alternance avec les collègues de Transition Pro. Donc, le jeudi, c'est nous et le vendredi, c'est eux. Donc, ce n'est pas un non-sens que d'écrire Fongécif dans ce nuage de mots. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont vraies dans ce que vous avez noté. L'aide, le soutien, tout ça, ce sont des valeurs qui sont très fortes pour nous. Et pour faire simple, le conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public et c'est un service qui est entièrement gratuit et qui est ouvert à tous, enfin, à peu près, et c'est la question que je vais vous poser juste après, qui va permettre de faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, donc formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. C'est un service qui est 100% gratuit, c'est un service qui est confidentiel et ça, c'est important, tout ce que vous allez livrer à votre conseiller en évolution professionnelle va bien sûr être obtenu un secret professionnel, c'est important. On n'est pas là pour aller divulguer des informations que vous pourriez nous révéler. On est centré sur vous et c'est ça le plus important. C'est un service qui est neutre, qui est impartial et qui est accessible. On ne juge pas de la qualité de votre projet ou du projet en lui-même ou de l'état d'avancement ou de votre capacité d'autonomie, ce n'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est de s'adapter à vous, à votre besoin sur une mission qui est entièrement gratuite tout le long pendant lequel cela va se dérouler. Alors, le CEP, c'est pour qui ? Je vous ai donné un indice sur cette slide-là, mais c'est plus compliqué que ça, donc je vous propose de participer à l'exercice suivant. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de flasher le QR code tout à l'heure, comme je suis très sympa, je vous le remets à l'écran, comme ça, vous allez pouvoir ainsi participer au prochain exercice. Le CEP, c'est pour qui ? Et donc, en fait, si vous n'utilisez pas le QR code, vous allez sur bigas.live et c'est là que vous notez le code de session qui est indiqué, mais par le QR code, honnêtement, ça me semble être très, très pratique. Alors, le CEP, c'est pour qui, vous avez eu un indice important, mais c'était une liste non exhaustive que vous aviez sur la slide d'avant. Ah, pour tous, c'est beau. OK, les cadres, les salariés. OK, les indépendants. Actifs occupés. Alors, actifs occupés, c'est une formule un peu barbare quand même. On ne sait pas ce que c'est un actif occupé et un actif pas occupé, mais ce sont les termes qu'on utilise. Effectivement. Demandants d'emploi. Les porteurs de projets. Les personnes en reconversion. Tiens, ça tombe bien. C'est un peu le thème, il me semble, de ce salon. J'aime bien, il y a écrit tout le monde plusieurs fois, donc le mot, forcément, est écrit en gros. Allez, je vous laisse encore dix petites secondes et puis, on regarde ensemble quelles étaient les bonnes réponses. Il y a beaucoup à l'écran. Hop. La bonne réponse, c'est tout le monde. Vous avez raison. C'est un droit qui est inscrit, c'est universel. Le CEP, c'est pour tout le monde, enfin, pour tous les actifs occupés. Je vous dirai pour qui ça n'est pas. Mais en tout cas, c'est effectivement pour toutes les personnes qui sont listées ici, toutes les catégories, les porteurs de projets, les personnes en recherche d'emploi, les personnes en reconversion, les indépendants, les salariés. Simplement, finalement, ce qui va changer, c'est l'opérateur, c'est votre interlocuteur. Alors, c'est très simple. Du coup, nous, on est le réseau EVA et je représente le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine et nous, on va accompagner particulièrement, et c'était l'indice que vous aviez juste avant, les salariés du privé. Peu importe ensuite la nature du contrat à partir du moment, c'est bien privé, donc CDI, CDD, intérimaire, apprenti. On accompagne aussi les indépendants et ça a bien été noté dans le nuage de mots précédent. Donc, les indépendants, les artisans, les commerçants, les professions, libérales, les exploitants agricoles, etc. Peu importe l'âge, le secteur d'activité, le statut, encore le niveau de qualification, on accompagne tout le monde à partir du moment où la nature du contrat, c'est bien privé ou que c'est un statut indépendant. Ça, c'est pour le réseau EVA, mais le CEP, en fait, c'est pour tout le monde. Donc, on va pouvoir s'adresser à l'APEC quand on est cadre et qu'on veut bénéficier du conseil en évolution professionnelle. On va s'adresser à Pôle emploi quand on est demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi. On peut bénéficier du CEP par Pôle emploi. Quand on est un jeune de moins de 26 ans, l'opérateur, ce sont les missions locales. Et quand on est une personne en situation de handicap, on va s'adresser plutôt à Cap emploi, que vous connaissez sûrement de nom. Donc, le réseau EVA va accompagner particulièrement tous les salariés du privé, qui ont un contrat de nature privé, et y compris les personnes en arrêt de travail. Et on sait que des personnes en arrêt de travail, il y en a de plus en plus. Je sais que la thématique du burn-out et de la souffrance au travail a déjà été évoquée sur d'autres masterclass. Mais voilà, on sait que ça fait partie des choses qui peuvent être abordées en CEP et on accompagne les personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, vous aviez très bien répondu à cette question. Et du coup, le CEP, c'est pour quoi faire ? À quoi ça sert le CEP ? Quelles sont les thématiques sur lesquelles on va pouvoir accompagner notre public ? Eh bien, à vous de jouer. Là, cette fois, je vous ai facilité la tâche, je vous ai proposé des thématiques à vous de cocher. Du coup, cette fois, c'est différent. Tout à l'heure, vous deviez taper. Là, il s'agit de cocher. Selon vous, le CEP, ça sert à quoi par rapport à toutes ces propositions entre trouver une formation, être écouté, créer au plan d'une entreprise, préparer son entretien professionnel, trouver un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle, utiliser le CEP, etc. Alors, selon vous, à quoi est-ce que ça sert tout ça ? Je vais peut-être vous laisser, allez, je vous laisse un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut prendre le temps de lire toute la liste. Donc, tout à l'heure, il y avait le compte en évolution professionnelle qui avait été cité sur selon vous, c'est quoi ? Le CPF apparaît ici, le compte personnel de formation, donc, comprendre comment l'utiliser. Est-ce que ça peut être une démission du CEP ? Est-ce qu'on peut intervenir sur cette thématique-là ? Selon vous. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de tous répondre ? J'espère que oui. Allez, je vais arrêter l'exercice. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? Alors, on a quelques réponses. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? 16 personnes ont répondu faire le point sur sa situation professionnelle. On a prendre du recul à 10 reprises. 8 ont répondu réfléchir à une mobilité interne dans son entreprise. On a trouver un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Trouver un emploi, préparer son entretien professionnel. Alors, il y avait les porteurs de projet qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc, beaucoup ont répondu aussi créer ou reprendre une entreprise, être écoutés. En fait, le CEP, c'est tout ça. En réalité, le conseiller en évolution professionnelle, il va complètement s'adapter à votre demande et évoquer avec vous toutes les questions qui touchent à la carrière professionnelle, quelles qu'elles soient. C'est toujours cette notion-là de le service. Il est individualisé, il est personnalisé et finalement, on va toucher à toutes ces thématiques-là, donc des questions d'évolution professionnelle au sens très large, le développement des compétences, la question de la reconversion professionnelle ou la transition professionnelle. Parfois, il ne s'agit pas forcément de changer la totalité de la situation qu'on a et de changer 100% de métier, mais peut-être simplement à un moment donné, d'évoluer, d'acquérir une nouvelle compétence, de se former sur un bloc de compétences pour faire changer quelque chose dans sa situation. La thématique de l'équilibre vie perso, vie pro, le sens au travail, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Forcément, ce sont des thématiques qui sont très abordées depuis le début des masterclass, depuis ce matin, on l'a vu. C'est quelque chose qui nous habite tous aujourd'hui, d'arriver à trouver du sens et bien souvent, les personnes qui viennent nous voir viennent dans cette intention-là. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin d'être écouté, il y a des choses qui ne me conviennent pas aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Et déjà simplement, de venir déposer sa situation auprès d'un conseiller en évolution professionnelle, c'est une première étape qui est extrêmement bénéfique. On a évoqué les porteurs de projets, effectivement, la création ou la reprise d'entreprise, c'est une thématique qui revient très souvent en conseiller en évolution professionnelle. C'est quelque chose d'assez important. Personnellement, quand on s'engage dans une création d'entreprise, on peut y engager des données personnelles aussi. Donc, il faut sécuriser ces démarches et le maître mot du CEP, c'est vraiment ça, la sécurisation. Vous apportez ce conseil et le recul nécessaire pour prendre vos décisions de manière libre et éclairée. On peut évoquer des questions de certification professionnelle, de validation des acquis d'expérience. On peut intervenir sur des questions de santé au travail, parce qu'il y a des personnes qui sont dans une situation où elles ne pourront bientôt plus exercer leur métier pour différentes raisons et notamment des raisons de santé. On en parle beaucoup en ce moment dans les débats sur l'âge de départ à la retraite. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir forcément tous occuper toute notre vie. Donc, comment est-ce qu'on peut anticiper des ruptures potentielles et réfléchir à des projets alternatifs pour essayer de sécuriser le fait de rester en emploi avec peut-être des contraintes de santé ? Et puis, on a évoqué l'entretien professionnel dans les propositions que vous aviez parce que parfois, on a aussi envie d'évoluer, mais pas forcément quitter son entreprise, mais de réfléchir à une mobilité en interne ou alors, on peut aussi vouloir changer d'emploi et partir dans une autre entreprise sur de la mobilité externe. Mais voilà, en tout cas, le CEP peut aussi réfléchir avec vous à une mobilité en interne, à préparer un argumentaire, à présenter ensuite à son employeur à l'occasion de l'entretien professionnel. Donc, vous l'avez bien compris, le CEP, c'est tout ça finalement, c'est tout ce que vous êtes et toutes les demandes que vous apporterez, elles seront forcément écoutées et accompagnées avec des conseillers aguerris et experts qui sont partout sur la région Nouvelle-Aquitaine et partout en France, bien sûr. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Vous avez bien compris à quoi ça sert, pour qui c'est ? Mais comment est-ce que ça se passe ? Vous l'avez entendu, je l'ai évoqué, c'est un service qui est entièrement gratuit, ça c'est important de le redire, c'est un service qui va être individualisé, donc on aura uniquement des entretiens individuels, il n'y a pas d'atelier collectif, on est vraiment centré sur vous et on commence toujours par un premier niveau de conseil, un premier entretien qui va durer une heure et demie, on va faire le point sur votre situation, sur vos besoins, écouter votre demande, vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez avoir et vous apporter ce premier éclairage, à la fin de ce premier rendez-vous on va vous remettre une synthèse écrite, parfois à ce stade ça vous suffit parce que pour votre situation, pour les idées que vous aviez, le niveau qu'on va vous apporter là suffit, mais pour d'autres et c'est assez fréquent, on va entamer un second niveau de conseil, un accompagnement qui durera entre 6 et 18 mois où on va vous accompagner à construire votre projet, à bien le déterminer, à déterminer un plan d'action, les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour concrétiser votre projet et puis en cas d'aléa, de difficulté, on sera encore là pour vous appuyer si jamais, donc voilà, sur un accompagnement qui pourra durer jusqu'à 6 mois voire jusqu'à 18 mois en fonction de votre besoin. Et ce n'est pas parce qu'on a déjà eu rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qu'on n'a pas le droit de reprendre rendez-vous. C'est un service qui est entièrement gratuit et qu'on peut mobiliser autant de fois qu'on en a besoin. Ça c'est important de l'avoir en tête. C'est vraiment le fil rouge qui va vous accompagner pendant toutes vos démarches. On a entendu des présentations de bilans de compétences par exemple ce matin et le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, ça peut être une bonne porte d'entrée pour savoir si le bilan de compétences ça correspond vraiment à ce dont vous avez besoin et puis ensuite allez prendre rendez-vous avec un centre de bilan de compétences, vous faites votre bilan et puis ensuite vous pouvez revenir voir votre conseiller en évolution professionnelle pour mettre en œuvre le projet qui a été défini avec un centre de bilan. On va travailler en fait en partenariat, en coordination avec l'ensemble des services qui vous seront utiles et comme bien souvent on a des idées de projet mais on a besoin de clarifier, de savoir à qui on va s'adresser, le CEP c'est toujours cette porte d'entrée, c'est gratuit et on va vous aider ensuite à y voir plus clair sur comment vous devez vous y prendre pour accéder à votre objectif et auprès de qui vous pouvez aller chercher les bons conseils. Si on est sur un projet de création, on pourra orienter vers tous les prestataires qui font de l'accompagnement à la création et il y en a beaucoup. Ce n'est pas toujours simple de se repérer pour savoir justement auprès de qui on peut se renseigner. Donc le CEP sera là pour vous accompagner, pour vous aiguiller sur vraiment concrètement qui est l'interlocuteur le plus pertinent en complément de l'accompagnement que vous aurez au titre du conseil en évolution professionnelle. Donc on est là pour toutes ces thématiques-là et pour vous éclairer, alors tout à l'heure on a évoqué la question du compte personnel de formation. Là aussi, on a tous été démarchés, ce n'était pas toujours simple d'y voir clair sur comment ça marche vraiment ce truc-là, le CPF, le CEP, le conseil en évolution professionnelle, il est là pour vous aider à comprendre comment vous créez votre compte, comment vous vous connectez, vous avez de l'argent ou des heures en fonction, bien sûr, de votre situation. Vous avez quelque chose dans le CPF, peut-être un compte professionnel de prévention, un compte pénibilité, un compte d'engagement citoyen, j'ai plein de choses là-dedans, je n'ai aucune idée de comment est-ce que ça marche, mais le CEP va vous aider à comprendre de manière plus claire comment on le mobilise, comment est-ce qu'on va choisir le bon organisme de formation en fonction de ce dont on a vraiment besoin, pas forcément suivre une formation entière quand on n'a pas besoin de suivre une formation entière, vous aider à identifier les compétences qui pourraient vous manquer pour atteindre votre objectif et être toujours ce fil rouge et être à vos côtés étape par étape. Alors, vous êtes en train de vous demander comment on fait pour prendre rendez-vous à ce super service public qui est gratuit quand on est un salarié de droit privé et un indépendant, il y a un numéro unique, c'est le 0972 010203, vous appeler, on va vérifier que vous êtes bien éligible à notre service, que vous résidez bien en Nouvelle-Aquitaine, que vous êtes bien salarié de droit privé et puis on va vous proposer un rendez-vous. Alors, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, on a 110 lieux d'accueil, 138 conseillers en évolution professionnelle. Si on prend le Zoom sur la Gironde, on a 21 lieux d'accueil, vous voyez qu'on est absolument partout, dans le Médoc, dans le Blayet, à Langon, sur Bordeaux Métropole, on a des sites absolument partout avec 37 conseillers à votre écoute et à votre disposition, un système d'horaire élargi pour être disponible quand vous, vous êtes disponible, donc deux jours par semaine, on va vous proposer des rendez-vous de 8h à 19h30 plus les samedis matins pour que vraiment vous n'ayez pas en plus à devoir poser des jours pour avoir rendez-vous avec votre CEP. On s'adapte à vous. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre site Internet, vous pouvez laisser vos coordonnées sur notre site pour qu'on puisse vous rappeler et vous proposer un rendez-vous. Vous y trouverez beaucoup d'informations aussi sur le site monservice-cep.fr, de l'actualité sur les événements, sur des articles et sachez que tout, que deux lundis par mois, donc un lundi sur deux plutôt, on a des webinaires thématiques sur l'évolution professionnelle. Dans le cas des lundis du CEP, vous aurez accès et à la programmation et au replay. Et vous pouvez aussi voir des vidéos de témoignages de personnes qui ont été accompagnées par nos services. Vous verrez, ça résonne souvent, ça fait écho. Ça vous permet aussi de vous dire que pourquoi pas vous finalement, prenez rendez-vous. De toute façon, c'est un service qui est gratuit. Vous avez tout à gagner et à aller prendre conseil et on sera là pour vous accompagner et être à vos côtés pour que vous puissiez réaliser vos projets quels qu'ils soient. J'ai connu le timing, Séverine, il est 14h23, vous m'avez dit 25 minutes. Donc, je me tiens disponible si jamais il y a quelques questions. Ça nous laisse le temps peut-être d'en prendre. J'avoue que je n'ai pas du tout regardé le chat. Je ne vous entends pas, Séverine. J'arrive. Vous avez plus que tenu le planning, ça c'est sûr. En tout cas, alors, du coup, il y a eu beaucoup de commentaires et de... sur le jeu quand vous avez mis l'application pour l'interaction. Donc ça, c'était plutôt chouette. Moi, j'ai une question donc de Nawel. la nature, la durée de l'accompagnement proposée sont-elles différentes selon l'organisation, donc EVA, APEC, Pôle emploi, etc. Je pense au cadre, au chômage ou au demandeur d'emploi qui se lance en indépendant. Alors, effectivement, là, ce que j'ai présenté, c'est ce qui relève de ce que moi, je maîtrise, l'accompagnement des salariés du privé et des indépendants. Mais l'APEC fonctionne à peu près comme nous avec des niveaux de service et l'APEC, c'est quand on est cadre comme une offre de service qui est extrêmement intéressante. Pour les demandeurs d'emploi, le CEP, il va être délivré plutôt pour des personnes un peu plus éloignées de l'emploi. Il faut demander de toute façon à son conseiller Pôle emploi si on peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Dans tous les cas, l'offre de service, elle tournera toujours autour d'un service qui est personnalisé, qui est individualisé et qui vous permet d'avoir les clés pour pouvoir construire votre projet de la manière la plus sécurisée possible. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada